Sur cette carte, on peut voir la Guadeloupe seule en rouge, puisque c'est la seule île de la Caribe qui produit de l'énergie géothermique quand les autres en sont à l'exploration. Une société guadeloupéenne s'est justement associée avec le gouvernement de Saint-Kitz pour le développement de cette ressource. Un partenariat public-privé où l'entreprise mettra à disposition ses techniques d'analyse, d'exploration et de qualification. Elle va permettre de mettre en œuvre les méthodologies qu'on développe depuis quelques années dans la région Caraïbe grâce au programme géothermique Caraïbe phase 2 et la méthodologie qui a été développée par l'ADEME pour la caractérisation des ressources géothermales. Donc oui, c'est une opportunité formidable, un, de développement de la géothermie et deux, de coopération entre nos îles. Coopérer entre les îles, c'est le programme du projet Interreg avec à l'avenir la création d'une unité de production en Dominique qui a un fort potentiel géothermique. Celle-ci pourrait fournir le marché local et envisager une exportation vers la Guadeloupe et la Martinique ? Il s'agit d'un projet à long terme bien sûr parce qu'il faut d'abord développer le champ géothermal de Wotten-Waven en Dominique et pour l'instant des forages ont été faits qui ont confirmé l'existence du champ mais il faut ensuite construire une première centrale et puis ensuite l'étendre progressivement, ça peut prendre plusieurs années et ensuite il faut aussi construire les câbles sous-marins qui vont de la Dominique à la Guadeloupe et à la Martinique. C'est des investissements très importants qui nécessitent des études et c'est pour cela que ce projet est plutôt un projet de long terme on va dire à l'horizon 2025-2030. D'ici 2020, la Guadeloupe espère assurer 50% de la production d'électricité grâce aux énergies renouvelables. L'Union Européenne a fixé comme objectif aux nations européennes la règle des 3-20. Moins 20% d'énergie fossile, plus 20% des énergies renouvelables et moins 20% de consommation énergétique. Donc nous serons dans ces clous-là, nous en sommes aujourd'hui à 18% d'énergie renouvelable. Nous dépasserons le seuil de 20% en 2020 et nous espérons résolument arriver à l'indépendance en 2050. Le Costa Rica a été représenté lors de ce séminaire, un pays largement en avance en ce qui concerne la production d'énergie renouvelable. Cette année, nous allons utiliser plus de 99% d'énergie renouvelable pour produire notre électricité. Un exemple à suivre pour la France qui a dernièrement voté la loi de transition énergétique pour la croissance verte en août du dernier.